Ce qu'il faut retenir de la première édition des Journées nationales de développement au Bénin. Démarrée depuis ce mardi 28 mars 2023, la première édition des Journées nationales de développement a pris fin ce jeudi 30 mars avec des conclusions satisfaisantes. Cette édition, organisée sous la tutelle du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a permis aux participants de réfléchir pendant trois jours sur plusieurs sujets pour un développement prospectif du Bénin. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce jeudi dans la salle bleue du Palais des congrès de Cotonou. Avant la fin de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. En effet, ces Journées nationales de développement ont pour vocation de créer un creuset de réflexion entre le monde académique, les décideurs et les partenaires au développement, afin de pouvoir se pencher sur des thématiques précises apportées des solutions pour nourrir les documents de politique de développement. Cette première édition axée sur le thème « Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique » et « La réduction des vulnérabilités » s'est articulée autour de six axes de discussion, qui ont débouché sur des conclusions très enrichissantes. À en croire le directeur des politiques de développement, Syria Kédon, la promotion d'une parentalité plus responsable pourrait être une alternative déterminante pour la mise en œuvre d'une mesure de contrôle et d'accélération de transition démographique pour un développement prospectif. Dans son allocution, il a présenté aux représentants du ministre d'État chargé du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, la synthèse des trois jours de travaux, et les conclusions retenues, avant de remercier les partenaires du projet, l'UNICEF et l'INFPA, pour leur engagement et leur soutien indéfectible. Avant de déclarer définitivement la fin de cette première édition des JND 2023, qui a été une réussite, Alastair Alain Sato, au nom du ministre d'État Abdoulaye Biotchané, s'est réjoui de l'engouement des participants durant ces journées et du sérieux des organisateurs pour sa réussite. Sans aucune réserve, vous avez abordé toutes les questions relatives à la transition démographique et proposé des orientations de politique publique innovante, qui sortent des sentiers battus, et au profit de la partie du dividende démographique. Les résultats de vos travaux nous donnent deux orientations majeures, à savoir celles du statu quo basé sur la parentalité responsable, et celles de nos taxes, a-t-il fait savoir. Pour rappel, les acteurs pluridisciplinaires ont débattu des thématiques importantes, qui cadrent avec la vision du gouvernement de vrai effacement à l'édification d'une nation, prospèrent pour les couches défavorisées à avoir accès à un véritable mieux-être. En définitive, il est à retenir que les participants à ces JND en sont arrivés à une politique de réduction du taux de natalité au Bénin espérant. Une deuxième édition encore plus réussie, le directeur de cabinet du ministère de Développement et de la coordination de l'action gouvernementale au nom du ministre d'État Abdoulaye Biotchané a mis fin à cette première édition des Journées nationales de développement. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.